Bonjour et bienvenue, je suis François Descracs et vous écoutez Mystère à Saint-Jacques. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un feuilleton, une sorte de soap mélangé à un podcast, un sopcast comme on pourrait dire. J'ai mal à articuler ça dis-moi. Non c'était très clair. Et je me rends compte que les gens ne savent pas forcément ce que c'est qu'un soap mais c'est un feuilleton en fait. C'est un feuilleton, voilà. On va refaire parce que je suis bourré ? Non, mais mec c'était très bien. Mais tu écoutes le podcast français ? Mais laisse tourner, continue. Allez on continue. En plus ce feuilleton est à moitié écrit, c'est-à-dire que les trames sont définies mais sont découvertes en direct par les comédiens qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Et en parlant de comédiens, les voici. Bonjour ! Alors déjà Florent Dorin, on ne l'appelle même pas mais à la parole il est là. Non mais je ne sais pas, je me suis dit que c'était l'occasion que tous ensemble pour... Alors je tiens à dire que Florent Dorin, ce personnage n'est pas forcément le héros, il est le plus dispo. Voilà, pour l'instant c'est le héros. Ouais, j'accuse quand même une forme de fatigue due à une vie personnelle assez, voilà, chargée. Donc Florent Dorin, alors lis-nous ton personnage, qui es-tu ? Je suis Flaudric Ballembois ! Alors lis-nous où il en est ton personnage là. Alors Flaudric Ballembois, c'est le fils du patron du casino de Saint-Jacques-de-la-Mer. La maison, la famille Ballembois est au centre des affaires mafieuses dans la région. Il a été accusé du meurtre de Robert Brioche, un de ses employés, mais il a été lavé de tout soupçon. Récemment, il est tombé amoureux d'Odile Perron, juste avant d'apprendre qu'elle sortait avec son père. Ce dernier ayant tout fait pour le torturer psychologiquement. Voilà, nous avons aussi Mathieu Poggi ! Salut salut ! Ça va bien ? Ça va super bien. Alors toi, tu joues qui ? Moi, je joue Maclou Lebihan. Et lis-nous la fiche de ton personnage. Oui, qui est un ancien moniteur au club Mickey de Saint-Jacques-de-la-Mer, et cousin lointain de Samuel Lebihan, bien sûr. Il a tout perdu après cette dénoncée pour le meurtre de Robert Brioche, un service qu'il a rendu à Flaudric contre 30 euros. Récemment, il a intégré l'équipe de pédalos de Janosch Lebelec, et il a gagné la compétition de Saint-Jacques-de-la-Mer. Et il n'a jamais été aussi populaire. Et nous avons comme invité Flaubert ! Oui, bonjour ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça fait très plaisir de t'avoir. Ah bah moi, ça me fait trop plaisir de venir. Surtout toute la dernière fois qu'on s'est vus, j'étais invité au FluteCast. Oui, et que ça a très peu rec. Mais bon, après, voilà, ça c'est la vie, je ne te souhaite pas la même chose en tout cas. Merci, c'est très gentil. Voilà. Ça, ce n'est pas moi qui ai fait foirer ton enregistrement. Je pense que tu es lié intimement au démon, et que quelque part, si. Alors, Flaubert, tu vas découvrir ton personnage. Oui ! Comment il s'appelle ? Il s'appelle Philippon Girouet. Très bien. C'est un reporter chroniqueur d'investigation dans l'émission du Reuse dans le Buzz, sur Radio Bursalé. Il cherche à dénoncer les magouilles de la ville. C'est un peu le Élise Lucet des Côtes d'Armor. Ce qui tombe bien, François, parce que je suis le Élise Lucet de la Bourgogne, donc ça me fait plaisir. Son émission est sponsorisée par le 4 Quarts de la Mère Bigot. Il est obligé de le rappeler régulièrement, même hors antenne. Je ne serais pas du tout relou avec cet enfant. Très bien, très bien. Et moi, je serais Sisko à un moment. Sisko apparaît, parce que des fois, c'est un peu le 1, on ne sait jamais. Là, il apparaît. Finalement, il apparaît. T'as suivi, il te fait plaisir. J'ai tout écouté. Moi, je suis votre plus grand fan. Là, je suis... Il y en a d'autres. Il y en a qui sont là, qui ramènent des tartes. Ça commence à avoir du public. Les gens ne le voient pas. Mais avant, on n'y avait qu'une personne. Maintenant, on a deux personnes dans le public. Vous avez doublé, écoutez. Très bien, nous allons commencer par la scène 1. Nous sommes au bar La Goélette. Nous sommes au bar La Goélette. Maclou Lebihan est assis à la table et attend son rendez-vous. Des clients l'acclament. Bravo ! Merci, merci. J'ai tout donné l'année, un point. Je suis vraiment fier de moi. Ouais, mais je sais. Mais je peux pas venir boire un coup, là. J'attends quelqu'un, là. J'ai un petit rendez-vous. Je sais pas. Le rendez-vous de Maclou arrive. C'est Philippon Girouette, le fameux reporter d'investigation. Il vient pour préparer sa prochaine interview centrée sur la fabuleuse carrière de Maclou qui aura lieu demain. Monsieur Lebihan. Monsieur Girouette, c'est ça, non ? C'est ça. Vous pouvez m'appeler Philippon. Philippon ? Oui, aucun problème. Enchanté, Philippon. Vous pouvez m'appeler Maclou. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous connaissez un petit peu mon travail ? Non ? Ouais, j'ai entendu un peu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça m'intéresse. On est quand même numéro un. Du rose dans le buzz. Bien sûr. Mais moi, je suis plus dans le pédalo, forcément. Du coup, j'ai pas le temps dans l'eau de... D'écouter la radio. Voilà, c'est ça. D'où l'expression quand on est dans le pédalo. On est dans l'eau. Ouais, voilà, exactement. Qu'est-ce que vous buvez ? Je vais prendre comme vous, vous inquiétez. Ils font à manger, ici ? Oui, je pense, il y a des petites tapas, il y a des trucs... Pas de... Moi, je suis plus sucré, je suis plus... Ils font des M&M's. Des M&M's au beurre salé. Moi, je suis plus 4 quarts. Est-ce qu'ils ont vrai des 4 quarts ? Des 4 quarts ? Ah, ça, je sais pas. S'il vous plaît ! Un 4 quarts de la mer Bigot. Parce que c'est mon préféré. C'est le meilleur, à mes yeux. Il y a un 4 quarts, c'est parti ! Merci beaucoup. J'espère qu'ils sont de la mer Bigot, c'est mes préférés. C'est le meilleur quarts de la mer Bigot. Bigot. Excusez-moi, c'est mon petit magnétophone que je sors de tout ce temps. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres ? Un goût qui, de prime abord, est surprenant. Mais on s'y fait très vite et après, on ne peut que les adopter. D'accord. Peut-être que je pourrais goûter un petit peu de votre quartier de la mer Bigot. Je vous relance le jingle. Alors, il arrive tout de suite. Ah ! C'est le meilleur quarts de la mer Bigot. Oui. Bigot. Bon, mais je ne viens pas du tout pour essayer de vous vendre des ca... Oh, pardon. Justement, j'allais y revenir. Philippon demande à Maclou de résumer sa carrière depuis le Club Mickey, juste à sa victoire en pédalo. Maclou essaie à tout prix d'éviter de parler de son passage en prison pour le meurtre de Robert Brioche et de ses relations avec Flaudry de Ballembois, mais Philippon revient régulièrement là-dessus. Donc, vous avez commencé au Club Mickey. Ça, c'est ce que j'ai vu sur Wikipédia. Tout à fait, oui. Avec 3i, c'est un nouveau site. J'ai passé le BAFA à 6 ou 7 ans, là. Ah, très tôt ? Très tôt. Oui, je savais que j'étais fait pour ça. Le Club Mickey, c'était un petit peu mon rêve. Donc, vous aviez l'âge des gens dont vous vous occupiez à l'époque ? C'est ça, quand j'ai passé le BAFA. Oui, mais j'étais très en avance. Tout de suite, ça a matché. Tout de suite, on m'a dit, toi, t'es fait pour ça. Le BAFA, on te le donne. Et du coup, voilà, me voilà au Club Mickey. Puis finalement... Après, donc, tout de suite après, le meurtre ou pas ? C'est arrivé assez vite, le meurtre ? Non, je vois pas de quoi vous voulez parler, non. C'est juste que j'ai senti une sorte de petite lassitude. D'accord, la lassitude, pardon. Voilà, donc du coup, je me suis dit que c'était peut-être bien de changer. Ouais, donc de t'assassiner quelqu'un, au final. C'était un peu le truc pour changer un petit peu de mood, quoi. Non, non, j'ai assassiné personne, vous savez, j'ai été... Ah non, mais moi, je n'assume rien, je pose des questions, je... Voilà. D'accord, non, 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 tout s'était très bien passé. Voilà, j'ai décidé de quitter le Club Mickey. Pour assassiner un être humain de sang-froid, avec potentiellement une arme que vous pourriez dire à l'antenne. Non, alors, la vraie histoire, d'accord ? Ouais ? J'ai trouvé Robert Brioche dans la flotte. Ah bah, je sais même pas de qui vous parlez, moi. Donc, Robert Brioche, d'accord, intéressant, ça rec, hein. Parce que des fois, j'ai des petits soucis. Alors, je vous écoute. En fait, Philippe Pongiroit prépare l'interview qui aura lieu demain. Du coup, il demande, il pose des questions, il prépare le terrain, mais il ne règle pas en genre. Ok. Mais il demande pas mal de, surtout, ses connections avec Faudry de Ballembois. Oui, et quand je dis que ça règle, je parle de mon minitophone, ne vous inquiétez pas, on n'est pas en direct, détendez-vous, n'hésitez pas à dire que vous assassinez des gens. Mais j'assassine personne. Non, 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 mais voilà, parlons d'autres choses, vous savez quoi ? Parlons d'autres choses. D'accord, donc, vous voulez savoir ce que je faisais dans la vie, quoi. Donc, j'ai quitté le club Mickey de mon plein gré, d'accord ? Et grâce à mes relations dans le monde... Ah, vous parlez de Faudry de Ballembois, le célèbre... Pas du tout, je parle de Janos Lebelec. Parce que c'est quelqu'un qui compte quand même dans votre vie, Faudry de Ballembois. Si peu, je le connais, parce que Saint-Jacques est tout petit, mais... Top, top, top. Top, 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 monsieur. Les petites relations, quand même ! Oui, vite fait, peut-être un bisou, un bisou, peut-être un petit bisou à l'école. Et un petit bisou volé comme ça dans les toilettes de l'école maternelle. Donc voilà, c'était il y a très longtemps, et peut-être un peu plus au niveau de potentiellement des crimes. Enfin bon, bref, de toute façon, ça, on pourrait y revenir au niveau de l'émission, quand on fera l'émission, quoi. Éventuellement, mais je ne vois pas ce que vous voulez. Je ne veux pas vous piéger, j'ai l'impression que vous avez une petite sueur. Non, non, pas du tout, mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ah, ma brioche ! Ça, ça me fait plaisir. Ma brioche, mon 4K, je parle, bien sûr. Je disais la brioche, parce que je pense à cette personne que vous avez assassinée, mais je mange mon 4K, évidemment. 4K, et la marque que je connais par cœur, c'est de la mère Bigot. Donc, je me régale, là. Vous en voulez ou pas ? Forcément, avec ce slogan-là, ce jingle, je veux un peu de 4K de la mère Bigot, aussi. Régalez-vous. La radio diffuse un flash-info. Toute la salle écoute avec attention. Qu'est-ce que c'est ? Making news ! Un véritable raz-de-marée dans le milieu du pédalo. Le célèbre pédalier Maclou-le-Bian a été testé positif au contrôle antidopage. Ce test a été validé par le centre antidopage de Saint-Jacques-de-la-Mer, qui est financé par la famille Ballembois. Flodrig Ballembois aurait déclaré, je cite, « Cela ne m'étonne pas de Maclou, il n'a toujours été qu'un tricheur. Meurs, Maclou, meurs ! » « Mais quoi ? » « Excusez-moi, je digère mon 4K de la mère Bigot. » « Bigot. » « Bigot, il y a beaucoup de noms. » « De la mère Bigot. » « Mais il parle de moi, là ! » « Oh, il parle de vous. » « Il parle de moi ? » « Il parle de moi, Flodrig, il m'a balancé testo, je ne sais pas quoi, là. » « Maclou, enculé ! » « Quoi ? » « Mais j'ai rien fait, mais j'ai rien fait, arrêtez, hein ! » « Maclou, enculé ! » « Mais vraiment, j'ai rien fait, d'accord ! » « C'est faux, c'est faux, je nie, je suis pas du tout positif, je sais même pas ce que c'est ! » « Maclou est révolté. » « Philippon cherche à cracher le morceau à Maclou. » « Ce dernier accepte de tout dire sur Flodrig de Ballembois lors de la vraie interview. » « Dire à tout. » « Eh ben... » « J'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais été positif à quoi que ce soit. » « Moi, le sport, j'aime ça, le sport, c'est... » « C'est une religion, d'accord ! On ne triche pas dans le sport, hein ! » « D'accord, il vaut mieux finir deuxième sans tricher que premier en trichant, hein ! » « Voilà, on a toujours dit ça ! » « Et c'est tout à votre honneur. » « En tout cas, moi je vous crois, hein ! » « Vous le savez, je sais pas... » « C'est vrai ? » « Ah mais bien sûr ! » « C'est un coup de Flodrig, ça ! » « Mais vous êtes un héros national, pour moi ! » « Il a perdu, il a voulu me balancer, c'est lui qui a triché, je suis sûr. » « Mais c'est sûr ! » « Bah, un petit trancœur, là, contre M. Ballembois. » « Évidemment, évidemment ! Déjà, il m'a carotte, là, avec ses 30 euros, là, pour que je m'accuse de son meurtre, alors que moi, j'avais rien fait, d'accord ? » « Et là, il a perdu, alors du coup, il me balance. » « Enfin, là, il faudrait qu'on en reparle autour d'un bon... » « Alors déjà, d'une bonne... » « D'un bon quatre-quarts ! » « De la mer Bigot ! » « Évidemment ! » « Et puis, si possible... » « De la mer Bigot ! » « Je suis désolé, en fait, c'est un petit truc que j'ai dans ma poche qui se lance à chaque fois, et j'oublie que je l'ai à chaque fois. » « Ce serait bien qu'on peut discuter autour d'un quatre-quarts de la mer Bigot, et aussi avec des micros, ça serait pas mal. » « Ouais ! » « Ce serait sympa, entre nous. » « Contre Flodrig ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? » « Parce que là, je suis prêt à tout balancer. » « Ah bah, c'est bon. » « Mais alors, moi, je veux tout, en fait. » « Tout ? » « Je vous dirais tout. » « Au niveau des horaires, on n'est pas pressé. » « Super ! Très bien ! » « T'es content, Florent, que ce que t'avais lâché en impro la dernière fois est devenu... » « Dans l'intrigue ! » « Trop bien ! » « Super ! Nous allons passer à la scène numéro 2. » « Donc, la scène numéro 2, nous sommes au casino, au bureau de Flodrig. » « Flodrig de Ballembois est seul à son bureau, en train de boire. » « Il déprime en repensant à Odile et à son père. » « Il a l'alcool triste. » « Oh, putain, encore une bouteille vide. » « Je vais ouvrir à nouveau Label 5. » « Pour aller la gueule. » « J'en ai marre de vivre. » « Saloperie de destin. » « Destin brisé. » « Destin tragique. » « Oh, que quelqu'un mette fin à cette putain de vie. » « Oh, Odile. » « Papa. » « Flodrig voit qu'il a un message sur son répondeur. » « C'est peut-être une bonne nouvelle. » « Bonjour Flodrig. » « C'est Yanoch Lebelec. » « Alors, désolé de vous embêter encore, mais je n'ai toujours pas reçu l'argent lié à la menace. » « Alors, je vous rappelle la menace. » « Je sais qui a tué Robert Brioche. » « Et je menace donc de le dévoiler si je ne reçois pas un virement ou un chèque à mon nom. » « C'est Yanoch. » « Pour info, Y-A-N-O-C-H-E. » « Et Lebelec. » « Lebelec, oui. » « B-E-L-E-C. » « E-C. » « Alors, essayez de bien faire attention. » « Il n'y a pas de H après, Lebelec ? » « De toute façon, non, ça s'est fait. » « Je vous souhaite une bonne journée. » « Je m'en fous. » « Maclou, le bihan, entre. » « Il est très remonté. » « Il sait que c'est lui qui a influencé les tests anti-dopage. » « Il a tout perdu à cause de lui. » « Encore ! » « Étrangement, Flaudryl s'excuse sincèrement. » « Il est désolé pour tout ce qu'il lui a fait subir. » « Maclou est embarrassé. » « Il voit que Flaudryl est au fond du louvre. » « Dis donc, Flaudryl, espèce de gros bâtard ! » « C'est toi qui m'as foutu dans la merde encore une fois, là. » « Maclou, Maclou. » « Quoi ? » « Assieds-toi. » « Et... » « Assieds-toi. » « Je sais pourquoi tu rentres en furie comme ça dans mon bureau. » « Et j'ai envie de te parler d'un truc. » « Assieds-toi. » « Ouais, mais d'abord... » « Attends, permets-moi quand même de te... » « De reprendre un petit peu ce qui se passe, là, d'accord ? » « T'en as gros sur la patate. » « Oui, j'en ai gros sur la patate. » « T'en as gros sur la patate. » « J'étais connu à nouveau, là, tout le monde m'appréciait. » « Et maintenant, à cause de toi, je suis passé... » « À cause de cette histoire de dopage. » « Oui ! » « Allez, voilà, tu vois, t'entends, maintenant, c'est sur mon chemin tout le temps. » « Et toi, je sais pas qui t'es, mais tu vas voir. » « C'est Corinne. » « C'est Corinne. » « Corinne. » « Si je te chope, Corinne, tu vas voir. » « Ne mets pas d'huile sur le feu, Corinne, je t'en supplie, Maclou. » « Écoute, j'ai tout monté. » « Je sais que t'as tout monté, mais moi, j'aimerais bien que les autres, ils le sachent. » « Écoute-moi, laisse-moi me répandre en excuses. » « Ok ? » « Je suis désolé, Maclou, j'ai merdé. » « Pour de vrai ? » « Mais oui. » « J'avais pas conscience de la chance que j'avais de t'avoir dans ma vie. » « Et maintenant, j'ai plus rien. » « J'ai tout foutu en l'air, Maclou. » « C'est louche, ça. » « Non, t'as toujours été... » « Écoute, en plus, je suis bourré. » « Quand je suis bourré, je dis tout ce qui se passe par mon cerveau. » « Y a pas de filtre, y a pas de mensonge. » « Il peut pas y avoir de triche. » « Après deux bouteilles de... » « Ah oui, ça triche pas. » « Flaudry ne vomit pas forcément, mais Flaudry propose à boire à Maclou son meilleur whisky. » « Puis il lui propose de le dédommager sur tout ce qu'il lui devait. » « Chaque fois que Maclou lui demande un truc, Flaudry lui donne. » « Regarde. » « Regarde. » « Cette cuvée spéciale armor, hop. » « Vieillie en fût de chéri. » « Ça, c'est vraiment pour les petits privilégiés. » « Ça a l'air d'être du bon, celui-là. » « Ouais. » « Tu m'en diras des nouvelles ? » « Qu'est-ce que tu veux que je te f... » « Dis-moi, dis-moi. » « Désigne-moi un truc et je te le donne. » « Bah, je sais pas. » « Tu pourrais déjà blanchir mon nom et dire que cette histoire de dopage, c'est de la connerie, non ? » « Bien sûr. » « Évidemment. » « Donne-moi ton nom. » « Maclou le bien. » « On est comme des frères, tu viens de le dire. » « C'est Blanchi. » « J'ai appelé de toi. » « Tu as encore vomi ? » « Tu sais que j'ai des contacts, j'ai les bras super longs. » « Je sais. » « C'est bon, c'est normal. » « Qu'est-ce que tu veux d'autre ? » « Dis-moi, dis-moi tout. » « Je sais pas, est-ce que... » « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fais ? » « Bah, j'aimerais, j'aimerais... » « Je sais pas... » « Ma 205 ? » « Tu me arrêtes à 205 ? » « Tu veux ma 205 ? » « Je prends la 205. » « Je prends la 205. » « Prends la 205. » « Voilà les clés. » « Par contre, tu feras gaffe, le porte-clé Kiki, le tout les Kiki. » « Lui, j'y tiens beaucoup. » « Il y a d'autres choses qui pourraient te faire plaisir, regarde. » « 30 euros ? » « T'es dur en affaire, Maclou. » « On te donne ça, et tu veux la... » « Tu m'as dit de te demander tout ce que je voulais. » « Je veux 30 euros, je veux 30 euros. » « Allez, les voilà. » « Ça y est, d'accord. » « Tu sais, en plus, j'ai pas les gaspillés. » « Ça, c'est pour au moins un grec, tu vois. » « Un grec, un plus-plus. » « Complets moules... » « Voilà. » « Complets moules et salicornes. » « Et ben voilà. » « Je crois qu'on peut repartir à zéro maintenant, Maclou. » « Je pense qu'on est quitte. » « Flaudry est content que tout s'arrange avec Maclou, qui reste son dernier ami. » « Sans lui, il ne sait pas s'il ferait. » « Enfin, s'il sait. » « S'il devait perdre l'amitié de Maclou, il irait volontiers se jeter à la mer. » « Maclou est embarrassé. » « Tu sais, Maclou, il y a une heure, j'étais vraiment au fond du trou. » « Tu as vu, j'ai pu comprendre, ouais. » « Et j'ai vraiment pensé à... » « Ciao, quoi. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Pourquoi ? » « Odile. » « Tu te souviens d'Odile ? » « En CM2. » « La petite Odile. » « Avec le cartable Tans. » « Le vert. » « Et les chaussures flip-flop. » « Qui tournaient dans les toilettes. » « Celle-là même. » « Qui sentait la moule. » « Je me rappelle d'Odile, effectivement. » « Elle a monté une poissonnerie. » « Je suis allé acheter des huîtres. » « Je suis tombé sur Odile. » « Et ça a flashé ? » « Ça a matché tout de suite. » « Et bien alors, il n'y a pas de quoi être malheureux, Flodrig. » « Là, tu devrais te réjouir, être content. » « Seulement, on était à deux doigts de conclure et... » « Il y a un seulement. » « Il y a un seulement. » « Quel est-il donc ? » « C'est la meuf de mon père. » « Ah ! » « Ah ! » « Je suis troublé. » « J'imaginais l'embrasser. » « Et t'embrasser ton père, du coup ? » « Ouais, c'est ça. » « Moi, j'ai toujours été dans le style un peu maniaque de quand tu passes derrière quelqu'un, et t'as toujours l'impression qu'il y a un peu de la salive qui reste. » « Je suis d'accord. » « Tu vois ? » « Et donc, du coup, je me dis, c'est dégueulasse. » « C'est dégueulasse. » « À ce moment-là, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. » « Mais tout ça, c'est derrière moi. » « Quand je vois ton regard, Maclou... » « Quand je vois ces petites rides de bonheur... » « Je suis si un retard, ouais. » « Je suis très troublé. » « Claudrique. » « Ok. » « Je suis fatigué, donc... » « J'ai une énergie d'impro assez minimaliste. » « Très bien, nous allons passer à la scène. » « C'est la scène numéro 3. » « Oui, déjà. » « C'est la scène numéro 3, nous sommes dans l'émission de radio. » « D'accord. » « Est-ce que tout le monde est prêt ? » « Je suis dessus. » « Alors... » « C'est l'émission de radio de Philippon, du Reuse dans le buzz, sur Radio Bursalé. » « Il présente de manière dramatique Maclou Lebihan et résume sa triste carrière, tout en faisant régulièrement la promo de son sponsor avec enthousiasme. » « Vous écoutez du Reuse dans le buzz, sur Radio Bursalé. » « Avec Philippon Girouet. » « Salut, 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 c'est Philippon Girouet. » « Pédalo, meurtre, dopage. » « Telles sont les trois pattes de ce chien atrophié qu'est cette pègre bretonne qui gangrène cette société. » « Je suis Philippon Girouet et l'invité d'aujourd'hui, vous le connaissez bien sûr, c'est Maclou, évidemment. » « Petite blague que je me permets, Maclou Lebihan. » « Maclou Lebihan, bonjour. » « Maclou Lebihan, ma première question sera, que pensez-vous de cette musique très dense pour cette émission d'investigation ? » « C'est surprenant. » « On a bossé avec Moré d'Akchef, on est encore en hésitation sur deux, trois trucs. » « Le titre en fait partie. » « En tout cas, il y a un truc dont on est sûr. » « C'est notre sponsor. » « Quel est-il donc ? » « Vous ne vous souvenez pas, je vous avais parlé toute la journée d'hier. » « Mais oui, c'est les quatre quarts ! » « De la mer Bigot ! » « Mais les quatre quarts de la mer Bigot ! » « Eh oui, bien sûr. » « Si je pouvais, je ne mangerais que ça. » « Ils font chier le gouvernement avec les cinq fruits et légumes du quatre quarts matin, midi et soir. » « Mais de la mer Bigot ! » « Ah bah de la mer Bigot ! » « Pour moi, si ce n'est pas de la mer Bigot, ce n'est pas un quatre quarts. » « Un trois quarts. » « Mais je ne suis pas... » « Voir un deux quarts. » « Potentiellement même... » « Un quart. » « Un quart tout simplement. » « Mais je ne vous ai pas invité. » « Un quart de mer Bigot. » « Personne n'en a envie. » « On veut toute la mer Bigot ou rien du tout. » « Mais si je vous ai invité, Maclou Lebihan, c'est pour parler de votre carrière. » « Une carrière qui, maintenant, commence à s'écouler vu votre... » « C'est un peu de plomb dans l'aile, quoi. » « Oh, on va parler que des beaux moments, puisque... » « Philippon interrange Maclou sur Flodrigue et le fameux meurtre de Robert Brioche. » « Mais à chaque fois, Maclou botte en touche. » « Il préfère parler de son cousin, Samuel Lebihan. » « C'est une carrière qui commence sur les chapeaux de roue avec le pédalo. » « Et très vite, ce meurtre. » « Ce meurtre de sang-froid que vous avez provoqué sans une once de remords » « Sur un être humain qui a donc perdu la vie et qui, du coup, manque sûrement à sa famille. » « Ça me rappelle cette histoire que j'ai avec Samuel. » « Samuel Lebihan. » « Samuel Lebihan, l'acteur. » « Ben oui, c'est mon cousin éloigné, Samuel Lebihan. » « D'accord. » « D'accord. » « Exactement. » « Ah, super. » « Et d'ailleurs, ça me fait penser que récemment, j'ai revu Marc Dacascos. » « Bien sûr. » « Ah bah comment l'oublier. » « Bien sûr. » « Donc je l'ai revu. » « Mais quel est le rap... » « Excusez-moi, je me permets de vous couper. » « Parce qu'en fait, moi j'étais sur une question sur un assassinat. » « Alors je comprends qu'on se détente, c'est la musique dance. » « Parce que du coup, moi je m'y connais en rien. » « Un assassinat, c'est vraiment pas mon domaine. » « Je compte, Samuel, lui, en tant qu'acteur, il est amené à tuer des gens. » « D'accord. » « À se battre. » « À tuer des gens, quoi. » « En vrai devoir ou par son talent ? » « Non, non, non. » « En comédie, j'entends. » « Ah, je suis déçu. » « Bien sûr. » « On n'y a pas de meurtre dans la famille Lebihan. » « Bah sauf vous, quoi. » « Du coup. » « Qui ça ? » « Vous ? » « Je parle bien du... » « Philippon interroge Maclou sur Flodrig. » « Mais à chaque fois, Maclou me t'en touche. » « Oui, c'est vrai. » « Non, parce que je parle de meurtre, mais effectivement, on peut aussi parler de vos relations. » « Avec Samuel ? » « Non. » « Écoutez, oui, c'est mon cousin. » « On ne se voit pas tant que ça, parce que maintenant qu'il est connu, il... » « Je ne parlais pas de Samuel, mais je suis sûr qu'il est fascinant. » « Il est incroyable. » « Oui, mais sauf qu'en fait, on est dans du rush dans le buzz, d'accord ? » « On n'est pas du rush dans le cinoche, d'accord ? » « Si on était dans du rush dans le cinoche, vous pourriez même parler de Samuel, mais on est dans du rush dans le buzz. » « Il a fait aussi de la radio. » « Il a tout fait, Samuel. » « Il est vraiment incroyable, je vais vous dire. » « Mais moi, je n'ai pas envie de vous parler de Samuel, j'ai envie de vous parler de Flaudrig. » « Ça ring the bell, c'est de l'anglais, ça sonne votre cloche ? » « Flaudrig... » « Vous savez très bien de quel Flaudrig je parle, ce n'est pas un prénom qu'on donne à tous les êtres humains. » « Sauf en Bretagne, excusez-moi, mais il y en a à peu près, j'en connais au moins quatre. » « Et si je vous dis Ballonbois ? » « Ballonbois... » « Il y en a aussi, pas mal. Je connais aussi cinq Flaudrig Ballonbois. » « D'accord. » « Sur les quatre que je connaissais d'avant. » « Je parle de celui qui a traîné récemment dans des affaires un petit peu douteuses, des affaires de pédalo, des affaires de dopage, des affaires d'assassinat dont je vous parle depuis maintenant à bien douze heures. » « Donc j'aimerais quand même que vous... » « Je te tutoie maintenant, j'en ai marre. » « Bien sûr, je comprends. Mais vous savez, ça va vite, les ragots dans les petites villes comme ça, où tout le monde se connaît. » « Les rancœurs passées, souvent qui remontent à l'école primaire, on va vite à balancer des infos merdiques comme ça sur les gens. » « Flaudrig Ballonbois, c'est celui, on parle bien du même, je ne suis pas sûr encore aujourd'hui. » « Mais non, il ne ferait pas de mal une mouche, celui-là. » « Philippon est frustré. » « Au cours de temps, Philippon est obligé de rendre l'antenne et de faire la promo de leur sponsor, mais sans aucun enthousiasme. » « Puisque du coup, on a le temps de rien aborder. » « Là, il y a Nagui qui prend à 17h, donc du coup, on va être obligé de le laisser faire. » « J'arrive, Nagui, ça va, c'est bon. » « T'es là tous les jours, t'es payé trois fois, c'est bon. » « C'est la fin de cette émission. » « Je ne vous dis pas merci, monsieur. » « Déjà, je bafouille, ce qui est quand même très chiant. » « Je ne vous dis pas merci, monsieur Lebihan. » « Bah, écoute. » « Vous avez pourri une émission parfaitement rodée. » « C'est nous qui avons fait tomber le président. » « C'est nous qui avons fait tomber... » « Je parle du président de l'association des chèques. » « Bien sûr. » « Ah, c'était nous, ça. » « Ah, ça, c'était nous, ça. » « Ça, c'était notre gros highlight de l'année dernière. » « Bon, bah, du coup, je rends l'antenne. » « J'en profite pour remercier, évidemment, JC à la technique. » « Hervé aux Lumières, bah, on est en radio, Hervé. » « Donc, tu peux rentrer chez toi. » « On n'a plus vraiment besoin de toi. » « Voilà. » « Oui, je connais ta mère. » « Mais enfin, ce n'est pas pour ça que je dois t'engager sur tout ce que je fais. » « Et j'en profite pour remercier notre généreux sponsor. » « Il s'agit des 4 quarts de la mère Bigot. » « 4 quarts de la mère Bigot. » « Je parle, évidemment, du PDG de l'entreprise. » « De tous les vendeurs qui travaillent d'arrache-pied tous les jours pour vendre du 4 quarts de la mère Bigot en supermarché ou en marché tout court. » « Et qui font rayonner cette très belle ville qui est... » « Sage à cul. » « Sage à cul. » « Que vous aimez, monsieur Lebihan. » « Je l'adore. » « Bah, moi, je ne vous aime pas, monsieur Lebihan. » « Vous me dégoûtez. » « Hors antenne, Philippon demande des explications à Maclou. » « Ce dernier s'excuse. » « Mais Floride est son ami. Il ne va pas bien en ce moment. » « Philippon prend note. » « À quel point il ne va pas bien ? » « Qu'est-ce que vous m'avez fait, Lebihan ? » « Je suis devenu Christian Clavier. » « Qu'est-ce que vous avez fait ? » « Oui, quand je m'énerve, je suis Christian Clavier. » « Je suis désolé. » « Je ne pouvais pas le tirer dans les pattes. » « Je l'ai vu hier. » « On a eu une petite explication. » « Il est tenu à s'excuser. » « Et puis, il ne va pas bien. » « Vous auriez dû le voir. » « On peut se tutoyer. » « Tu m'as tutoyé. » « Non, moi, je te tutoie, mais vous... » « D'accord, vous auriez dû le voir. » « Vous auriez dû le voir. » « Il est malheureux comme tout. » « Il m'a fait de la peine. » « Je ne pouvais pas la battre. » « C'est comme tirer sur un aveugle d'eau dans un fauteuil roulant. » « Ça ne se fait pas. » « Oui, c'est deux choses très différentes. » « Quand vous dites qu'il ne va pas bien, c'est quoi ? » « C'est petit mood de gars qui ne va pas bien ? » « Je ne sais pas si je peux en parler. » « Non, mais attendez, les micros sont coupés. » « C'est vrai ? » « Regardez, il y a Nagui là-bas qui fait son blind test. » « Non, non, allez-y, dites-nous. » « Dites-moi, dites-moi, dites-moi. » « Et pourquoi vous avez encore un casque sur les oreilles ? » « Non, parce que c'est des... » « Non, j'écoute de la Zik en même temps. » « Je suis passionné de Zik. » « Mais vous m'entendez en même temps ? » « Ouais, en fait, c'est Beats by Drake qui a sorti ça. » « Ça mélange les deux, ce qui est super, parce que du coup, on peut avoir une super conversation ultra intéressante comme on est en train d'avoir là. » « Très bien. » « Mon bon petit Le Bibi. » « Et à côté de ça, je peux écouter de l'excellent son. » « À ce moment, c'est Renegade de Kanye West. » « Il n'y a pas de micro, il n'y a rien là. » « Ce truc-là, devant moi, ce n'est pas un micro. » « Devant votre bout ? » « Non, non, ça, c'est la light d'Hervé, mais qui a éteint la lumière. » « Et donc, du coup, ça ressent... » « Effectivement, mais je vois la méprise. » « Moi, je fais de la radio depuis des années, donc je sais ce qu'il y a... » « Mais quand on ne sait pas, on pourrait croire que c'est un micro. » « D'accord. » « Donc, entre nous. » « Entre vous et moi, quoi. » « Bien sûr. » « Bon, il ne va pas bien, c'est histoire de cœur, quoi. » « Il est tombé amoureux récemment. » « Il est retombé amoureux d'une ancienne copine d'école. » « Un bâtard. » « Et en fait, il se trouve que c'est la meuf de son père. » « Oh ! » « Mais ça reste entre nous. » « Oh ! » « C'est une nouvelle un peu triste. » « Il n'est quand même vraiment pas bien, quoi. » « Mais je suis en train de pleurer, devant vous. » « J'avais l'impression que tu souriais, que vous souriez. » « Écoute, je suis en larmes, en fait, actuellement. » « Donc, ça reste entre nous. » « Quelle terrible nouvelle. » « J'ai hâte de la garder pour moi. » « Super. » « Très bien. » « Je suis désolé, il y a tellement de noms. » « Pardon. » « Je mélange un petit peu. » « Ça t'en a beaucoup, en plus. » « Nous allons aller dans la scène numéro 4, qui se passe au Casino, avec Flodrig et Philippon. » « Alors, c'est parti. » « Flodrig est seul dans son bureau, en train de dormir. » « Il rêve encore d'Odile et de son père. » « Odile ? » « Mets-moi douze. Douze de pleine mer. » « Oh, avec des olives, une petite olive. » « Tu mets une Odile. » « Odile, olive. » « Mais t'as tes deux mains. » « C'est quoi cette sensation ? » « Oh non, papa ! » « Papa ! » « Non ! » « Non ! » « Je m'attendais à tout à ce que ça. » « Philippon entre dans la pièce. » « Il se présente. » « Il aimerait faire un sujet sur le grand Flodrig Ballembois. » « Toujours en gueule de bois. » « Flodrig ne sait pas si c'est une bonne idée. » « Mais Philippon essaie de le convaincre. » « Peu de gens connaissent le vrai Flodrig. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Je me suis permis d'entrer. » « Vous ne répondiez pas depuis cinq minutes. » « J'étais assoupi. » « Allez-y, entrez. » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Je me présente. » « Je m'appelle Philippon Girouette. » « Peut-être que vous me connaissez sûrement. » « De la télé, de la radio, je ne sais plus où vous faites. » « Radio. » « C'est ça, les émissions Philipp... » « Excusez-moi, je suis un peu... » « En ce moment, ça va pas... » « Enfin, peu importe. » « Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez ? » « J'ai pas beaucoup de temps. » « Écoutez, je suis en train de préparer un petit sujet. » « En fait, si vous ne voyez pas qui on est, on fait l'émission du Reuse dans le buzz. » « C'est une émission extrêmement bienveillante. » « On essaie de faire le portrait des stars, en fait, de Saint-Jacques. » « J'adore. » « Oui, et c'est notre finale, en fait. » « On s'est dit, mais comment mieux finir la saison qu'avec la vedette de Saint-Jacques. » « Toujours en gueule de bois, Fleury ne sait pas si c'est une bonne idée. » « Mais Philippon essaie de le convaincre. » « J'adore le titre. » « Je connais pas l'émission. » « Ah, vous aimez le titre ? » « Mais du Reuse dans le buzz. » « Ah ouais ? » « Ça fait vraiment genre, je sais pas ce que ça veut dire. » « Mais c'est très breton, je trouve les sonorités en Z. » « Braise, 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 du Reuse, du Breuse. » « Et donc, du coup, je trouve ça local. » « Et moi, tout ce qui est local, je suis pour. » « J'aime développer des activités qui viennent développer la région, quoi. » « Bah, vous me faites plaisir parce qu'on a hésité longtemps. » « Puis alors, tout le monde me disait, oui, c'est pas une bonne idée, ce titre. » « J'ai l'impression de voir un copain, là, en vous voyant. » « Non, mais c'est vrai. » « Donc bon, je fais ce petit sujet. » « Ça vous dérange pas ? » « Parce que je pense que Saint-Jacques doit mieux connaître Flodrick Ballonbois. » « Je parle pas du Flodrick Ballonbois qu'on trouve dans ces espèces de journaux médisants que je déteste, à titre personnel. » « Je les déteste aussi. » « Ah oui, c'est fake news. » « Exactement. » « Fake news. » « Ce que je dis souvent, c'est que c'est du bon PQ. » « Mais moi-même, je trouve que mes fesses ont trop de valeur pour essuyer la merde avec ces torches-culs. » « Donc c'est marrant parce qu'en fait, ce sont des torches-culs. » « Mais moi-même, je trouve ça à mes fesses mieux que les journaux. » « Mais je vous le dis, j'ai pas chié depuis six mois parce que je refuse de me torcher avec ces journaux qui ne méritent pas. » « Ça nous fait tellement de points communs. Philippon ! » « Oui, c'est mon prénom. » « Je vais tellement mieux. » « Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Comme quoi, rien de mieux qu'un bon ami du journalisme. » « Bah ouais, c'est clair. Mais de toute façon, je vais pas vous mentir, Philippon. Si vous voulez vous intéresser à moi, je suis prêt à m'ouvrir à vous. » « Ah oui ? » « Ouais. » « Je pense que je suis un peu comme tous les auditeurs. J'ai envie de vous connaître. » « C'est normal. » « Par contre, vous comprendrez que j'ai besoin d'avoir un petit regard sur la parution, publication. » « Évidemment, c'est en direct. » « Alors, moi, je suis un malade. » « Ouais. » « Alors, on y va. Vas-y, lance-le. » « Je suis méga chaud. » « Tu fais ça avec quoi ? » « Oh, je suis sur un petit Adobe. » « Ouais. » « Oh, t'as tout le matos, la vache. » « Ah ouais, t'as sorti l'ordi, la console. » « Pas du tout. » « Philippon l'invite au studio pour retrait l'émission. » « Donc, on fait pas ça maintenant ? » « Non, non, non. Alors, là, tout ce que j'ai sur... » « Attendez, je regarde ce que j'ai sur moi. » « Dommage, parce que là, Philippon, moi, là, j'ai envie de... » « Ah non, mais on peut causer entre nous. » « Là, tout ce que j'ai à vous proposer, c'est... » « Voilà, je regarde ce que j'ai dans ma poche. » « Oh, j'ai un quatre-quarts. » « Un quatre-quarts de la mère Bigo. » « Ah, mes préférés, putain ! » « Vous les aimez ? » « Je les adore. » « Oh là là, j'ai envie de virer ma femme ! » « Philippon, ça va peut-être un peu trop vite. » « Excusez-moi, pardon, mais moi, j'ai le sang chaud. » « Non, mais... » « En fait, depuis tout à l'heure, je me dis, putain, ce mec est trop cool, moi. » « Je sors d'une gueule de bois, mais de dingue. » « Ça se voyait même pas, je me suis dit, il est radieux. » « Juste avant d'où vous arriviez, j'ai rêvé que je baisais avec mon père et ça m'a... » « C'est pour vous dire à quel point, genre, ça va pas fort, fort. » « Regardez, c'est ça qui pue, en fait. » « Je l'avais vu, ça. » « Difficile de passer à côté. » « Et là, je me dis, je vais encore passer une journée de merde. » « Alors que je me suis réconcilié avec mon meilleur pote. » « C'est pas grave, mais... » « Et là, vous arrivez. » « Et déjà, vous adorez le quatre-quarts de la mère... » « Mère de... » « Bigo ! » « Bigo ! » « J'adore, j'adore le jingle. » « Mais il est dans ma tête ou vous l'entendez aussi ? » « Laissez-moi vous dire ces quelques mots de Charlie Couture. » « Ton ami, c'est moi. » « Oui, je suis ton ami. » « Alors, d'accord, on fait ça quand tu veux. » « Je me suis permis de laisser durer cette scène beaucoup plus longtemps qu'elle... » « Mais t'as vu, on avait le 3 et le 4. » « Oui, oui, oui. » « En plus, vous avez pris de l'avance. » « J'ai même pas eu le temps de vous dire la suite. » « Vous avez... » « Super. » « Super, super. » « Je découvre quand même, du coup, ce qu'il fallait faire dans la troisième... » « Patrick accepte, il a besoin de parler. » « Bah oui, c'est ça. » « On y est allé. » « Vous êtes allés naturellement. » « C'était fou. » « Ça devient magie de cette émission. » « C'est formidable. » « Nous allons aller dans la scène 5. » « Nous retournons dans l'émission de radio. » « Et... » « C'est parti. » « Attendez, désolé. » « Il faut juste que je me prépare. » « Comme d'hab, je ne suis pas au taquet. » « Donc là, c'est le lendemain, en fait ? » « Oui, c'est ça, c'est le lendemain. » « Avec Philippon Girouette. » « Si, on avait dit qu'on changeait le jingle. » « Je te jure, t'as pas reçu le... » « Excusez-moi, par contre, Philippon, en fait, j'ai assez peu de temps. » « Donc voilà, si vous voulez qu'on commence, là, on peut y aller. » « Allez-y. » « Il parle comme un philosophe écrit. » « Nous sommes avec Flo Edric Ballembois, l'homme d'affaires, en poli. » « Écoutez, si ça vous embête pas, moi, j'aimerais aborder un sujet. » « Du coup, très vite. » « Parce que j'aimerais quand même prendre un peu les rênes de cette émission. » « J'ai vu. » « Comme je suis l'invité, je pense que c'est moi que les gens ont envie d'entendre parler. » « Voilà. » « Vous connaissez le divan de Fogiel ? » « Il me demande, mais évidemment, enfin, c'est mon œuvre culte. » « On est potes, je te rappelle. » « Eh bien, qui c'est qu'on écoute ? » « C'est le divan. » « Faut j'y aller un peu, quand même. » « Mais oui, ok. » « D'accord. » « L'amour. » « L'amour, c'est fragile, Philippon. » « L'amour, c'est fait de rencontres, de femmes et d'hommes. » « Évidemment, il y a du sexe qui peut arriver. » « Entre... et père. » « Vous pleurez, Fledrig ? » « Des femmes qui vous brisent un destin. » « Ok, Fledrig, oui. Donc l'amour, on fait la paire. » « C'est ça que vous vouliez dire, Fledrig ? » « Avec un homme ou une femme, ou un homme ou une femme ou une femme. » « Ils font la paire, quoi. » « Philippon, quand une femme vous dit qu'elle vous aime... » « Ça peut arriver. » « Faites tout pour la garder. » « Oui. » « Que ce soit bien clair. » « Je sais. » « Faites tout. » « Vous parlez à moi ? » « Particulièrement à moi ? » « C'est mon strabisme qui vous dérange. » « C'est pour savoir si j'inclus les auditeurs dans ce qui est en train de se passer ? » « Tout le monde est inclus dans l'amour, Philippon. » « Moi, ce que je veux dire, c'est que la perte d'un être cher équivaut quasiment à... » « La perte d'un être cher, parce que j'ai envie de rebondir comme Robert Briache. » « C'est un être cher qu'on pourrait perdre. » « Non, non, non. » « Alors déjà, on n'en cite qu'un seul. » « Ce sont les quatre quarts de la mer Bigot. » « C'est la mer Bigot. » « C'est la seule qu'on cite dans cette émission. » « En tant que Breton, voilà. » « Je suis très porté sur les ressources de la terre. » « D'accord. » « La mer. » « Les poissons. » « D'accord. » « Ce qui me soucie... » « Non mais arrêtez de m'interrompre. » « Je ne vous interromps pas. » « J'aimerais revenir sur Robert Briache. » « Je vois vos méthodes. » « J'ai interviewé les plus grands PDG de ce monde. » « Alors là, vous allez arrêter tout de suite. » « Non, non, non. » « Walt Disney. » « Je l'ai interviewé. » « Qui ça ? » « Walt Disney. » « Le patron Disneyland, monsieur. » « Euh... » « Si. » « Je lui ai dit, le RERA, on est sûr pour aller à Disney ? » « Il m'a dit, ouais, j'avoue. » « Et du coup, il est tombé, le gars. » « Donc, n'essayez pas, en fait, de me... » « Je vois très bien ce que vous essayez de faire. » « À travers un procédé d'humour, vous voulez détendre une situation » « Pas du tout. » « Qui est un petit peu verrouillée entre nous, à présent. » « Vous voulez me faire avouer un crime que je n'ai pas commis ? » « Et moi, je viens ici pour parler d'amour. » « Qui vous a parlé de crime ? » « C'est vraiment... » « Écoutez, je vais quitter ce plateau. » « Cette école de journalisme était chère, mais elle a porté ses fruits. » « Écoutez, monsieur Philippon, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais quitter ce plateau, et vous aurez tout gagné. » « Mais quittez-le, ce plateau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? » « Mais je vais pas le quitter, ce plateau. » « Alors, Philippon en a marre. » « Il fait entrer son invité surprise, Sisko, l'homme de main de Flaudry. » « Et il a quelque chose à dire sur le meurtre de Robert Brioche. » « Sisko se confie sur le meurtre. » « Il pense savoir qui l'a tué. » « Flaudry ne comprend pas. » « C'est pas censé être lui. » « Gros qu'il proco. » « Bonjour, c'est là. Il faut que je rentre. » « Ah bah voilà, vous tombez bien. » « Non, 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 mais il n'y a pas de « je pars. » « C'est un guet-apens, en fait. » « C'est pas un guet-apens, monsieur. » « Bonjour, patron. » « Oui, voilà. » « Je vais vous dire qui est cet homme. » « Ah, ce serait pas mal, hein. » « Parce que je vois que vous essayez de me prendre à défaut. » « Pas du tout. » « Cet homme est mon employé. Et alors ? » « La brioche. » « Et alors, Sisko, vous êtes bien mon employé. » « Oui. » « Je vous ai toujours déclaré. » « Oui, deux jours par semaine. » « Voilà, par semaine. » « Pas tous les jours. » « Oui, mais parce que c'est normal. » « C'est une petite économie. » « Tout le monde fait ça. » « Pas tout le monde, mais allez-y, je vous écoute. » « Allez-y, Sisko. » « Très bien. » « Sisko, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà pour les auditeurs qui peut-être ne vous connaissent pas ? » « Oh, bah, moi, je m'appelle Sisko. » « Je travaille au casino. » « Au black ? » « Attendez, attendez, Philippe. » « Non, 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 mais je vous pose des questions. » « Écoutez, non, 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 mais jusqu'à preuve du contraire, c'est mon émission, d'accord ? » « Vous n'êtes pas invité dans tous les médias bretons. » « Mais ça vous fait plaisir que je fasse, que je réagisse comme ça. » « Alors arrêtez, vous allez extraire cet extrait et me faire dire n'importe quoi. » « Écoutez, c'est le jeu des médias, c'est le jeu des réseaux sociaux. » « Si vous ne vouliez pas jouer, il ne fallait pas entrer dans l'arène. » « Monsieur Sisko. » « Oui. » « Non, 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 non. » « J'aurais peut-être dû me méfier quand j'ai appris que ça s'appelait le russe du buzz. » « Peut-être. » « Alors, oui. » « Donc, monsieur Sisko, présentez-vous pour les auditeurs, parce que là, j'imagine qu'on est un peu perdus. » « Je suis perdu. » « Il ne sait pas ce qu'on est en train de foutre. » « Alors, monsieur Sisko, je vous écoute. » « Alors, on m'a demandé de venir pour parler du meurtre de Robert Brioche. » « Et en effet, j'ai quelque chose à dire là-dessus. » « Voilà, je peux dire, je crois savoir qu'il a tué, en fait. » « Je crois savoir qu'il a tué, Sisko. » « Oui, ben, on va écouter. » « Non, non, attendez, parce que je connais quand même ce monsieur. » « Vous permettez que je lui parle. » « Je vous en prie, je vous en prie. » « Pas trop, oui. » « Je crois savoir qu'il a tué, en fait. » « Ben oui, bien sûr que vous savez qu'il l'a tué. » « Oui, justement, je voulais vous en parler, je crois savoir. » « Non, non, mais c'est peut-être pas le moment, par contre, Sisko. » « Parce qu'on est sur une chaîne, quand même, de grande écoute et de grande qualité. » « On est les numéros 1 sur Saint-Jacques et aussi les derniers. » « Enfin, on est les seuls. » « Oui, d'accord, c'est vrai que ça... » « Du coup, on a un gros prisme, quoi. » « Et vous rayonnez vachement, je trouve, sur l'ensemble de la Bretagne. » « Ah bah écoutez, on fait ce qu'on appelle... » « Avec ces reportages de quel... » « Je sais pas ce qu'il fallait que je fasse. » « Sisko se confie sur le meurtre de Robert Brioche, il pense savoir qu'il l'a tué. » « Floride ne comprend pas. » « C'est pas censé être lui ? » « Bah oui, mais c'est ça. » « C'est ça, il faut que tu dises. » « D'accord, d'accord. » « Donc, patron, je crois savoir qui a tué Robert Brioche. » « Enfin, je peux savoir, je peux même vous dire qu'il n'a pas tué Robert Brioche. » « Ah, c'est intéressant de raisonner comme ça. » « Mais non, mais attendez, Sisko, c'est vous qui l'avez tué, Robert Brioche. » « Bah non, bah oui. » « Bah non, mais en fait, tout ça, c'était... » « Non, non, mais en fait... » « Non, mais vous allez voir, Philippon, c'est très fort. » « Ah ouais ? » « Si vous voulez, on pourra... » « En fait, moi, je pensais que c'était vous, patron. » « Parce qu'en fait, vu que je ne l'ai pas fait, et que ça a été fait, je me suis dit que c'était vous. » « Oui, mais enfin, c'est... » « Non, attendez, non, 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 moi, je... » « Donc, c'est pas vous ? » « Ah, bien sûr que non, Francisco. » « Mais enfin, c'est pas possible. » « Mais c'est quoi cette émission, monsieur Philippon ? » « Euh, non, mais moi, moi-même, je suis un tout petit peu perdu. » « Vous savez, Sisko... » « Philippon ne comprend pas. » « Mais si ni Sisko ni Faudry l'a tué, Robert Brioche, qu'il a tué. » « Alors, moi, j'étais persuadé que c'était vous, patron. » « Moi, j'étais persuadé que c'était toi, Sisko. » « En fait, tout ça est une mascarade. » « Vous avez payé Sisko. » « Non, 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 attendez. » « Vous le faites dire des choses. » « Non, 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 non. » « Comment vous vous défendez de ça ? » « Non, 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 écoutez, déjà, il faut arrêter d'accuser le journalisme de certaines choses. » « Ça fait beaucoup de mal à la profession. » « Ça, c'est très facile de se réfugier derrière ce type d'argument. » « Non, 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 je me réfugie pas, monsieur. Je ne me réfugie pas. » « Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est l'argument... » « C'est le même argument qu'on sortait à l'arbitre d'Interville, quand on disait « Oui, t'as fait trois avec tes doigts. » « Les vachettes, avec les vachettes. » « Oui, oui, bah non, pas du tout. » « C'était un brave homme, il est tombé dans l'alcool. » « Non, mais c'est bon. » « Non, moi, ce que je veux dire aux auditeurs qui nous écoutent et qui sont peut-être un petit peu perdus... » « Oui, enfin, contrairement à ce que vous dites par rapport... » « Excusez-moi, parce que vous parlez d'Interville. » « Oui, eh bien, revenons-en, justement. » « Le fil rouge, c'est ça. » « Oui, oui, oui. » « La qualité d'Interville, c'est son fil rouge. » « C'est son fil rouge. » « Voilà, et votre émission n'a pas de fil rouge. » « Ah bah excusez-moi, je suis moi-même perdu. » « Vous n'êtes pas Guilux. » « Je ne suis pas Guilux. » « On m'a cassé mes lunettes, je vous rappelle. » « Donc j'aimerais quand même que vous parliez sur un autre ton. » « J'aimerais quand même dire aux auditeurs. » « Non, 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 je ne savais pas. » « Oui, bah je suis désolé, je ne peux pas le savoir aussi. » « Non, non, mais j'aimerais juste dire une chose aux auditeurs. » « Moi-même, je suis perdu, ami auditeur. » « Car vous êtes mes amis. » « J'ai envie de citer Charlie Couture. » « Je suis votre ami, votre ami, c'est moi. » « Je pensais que Flodrig, je le confie, avait assassiné M. Brioche. » « Et non. » « Ensuite, visiblement, vous pensiez que c'était M. Sisko. » « Oui, maintenant. » « Je suis un peu perdu. » « Qui a pu tuer Rob... » « Non, Nagui, je te rends à l'antenne. » « Deux secondes. » « Très bien. » « Bon. » « Beaucoup, beaucoup de digressions. » « Si. » « Pardon. » « Donc, nous sommes dans le bar La Goélette. » « C'est toujours pas qui a tué Rob. » « Nous allons arriver dans le bar La Goélette. » « Et c'est parti. » « Philippon, Flodrig et Maclou sont au bar La Goélette. » « Un malaise plane entre les trois hommes. » « Et maintenant quoi ? » « Chacun voulait faire couler l'autre, mais ils n'ont plus trop de raisons maintenant. » « Au bout d'un moment, Flodrig propose de boire. » « Non, 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 mais c'est mon rédac chef, je suis sincèrement désolé. » « Mais ça fait plaisir, Philippon, parce que ça confond... » « Flodrig propose de boire. » « Oui, et du coup, écoutez, maintenant qu'on est là, honnêtement, franchement, on a qu'à commander une bonne bouteille de cidre. » « Ouais, moi j'ai arrêté, ma mère en est morte, mais si vous avez de l'eau, je vous prends de l'eau. » « Ils en ont un très bon boucher bio. » « Ah bah ça, je prends alors. » « Ah ouais, ouais, ouais. » « Ça, c'est bon, elle est pas morte de ça. » « D'accord. » « Une heure plus tard, les trois hommes sont tous bourrés. » « Chacun s'excuse beaucoup et se confie un peu trop, c'est très gênant. » « Non, mais attends, mais quand je dis... » « Non, mais non, mais quand je dis guet-tapons, je pensais au film avec Danny DeVito, là, t'sais... » « Les jumeaux ? » « Ah oui, oui, ça, j'avais celui-là aussi, les jumeaux. » « Les jumeaux, c'est ça. » « En fait, t'sais, je voulais pas te faire un gosse dans le dos, je voulais quasiment te faire des jumeaux dans le dos. » « Ah bon ? » « Non, à toi, à toi, à tout le monde. » « De toute façon, je veux dire, moi j'ai envie de Ken. » « Ah, tu as bien essayé de me Ken on 4, tu l'as déjà vu, là. » « Ah, j'ai jamais joué avec ma femme. » « Ouais, c'était pas très gentil, Flandry, de l'essayer de me faire couler. » « Ah, excuse, merde. » « C'est vrai, on se connaît depuis combien de temps, quoi, merde ? » « Depuis très longtemps. » « Trop. » « Vous avez déjà douéter un chien. » « Ah non. » « Non. » « Pardon, vous discutiez ? » « Non, mais... » « Pardon, excusez-moi, pardon. » « Ça fait un super sujet de reportage, hein. » « Oh, c'est le 4-4 dégueu de l'autre pute, là. » « Je suis désolé, j'en bouffe tous les jours depuis deux ans. » « Ouais, ouais, ça va ! » « Ouais, ouais. » « Pardon, je voulais pas. » « Je suis désolé pour toi. » « Ah, putain, non, mais... » « Je suis désolé que tu manges ce calcaire tous les jours. » « C'est immonde. » « C'est de la merde. » « C'est même pas breton, c'est fait en Chine. » « Je vous le dis à vous, là, putain, s'il y avait un micro, je serais dans la merde. » « Mais c'est cool, parce que... » « Moi, ce que j'aime chez toi, Philippon, c'est qu'il y a deux hommes. » « Il y a l'homme avec le micro. » « Et l'homme avec la barbe. » « Non, sens le micro, putain, ma clou. » « Ah ouais, c'est vrai. » « Est-ce que j'aime la barbe avec le sang ? » « Ouais. » « Bourré, Faudry te propose d'appeler Yanoch le Belek. » « Il lui dit qu'il ne le paiera jamais, parce qu'il sait que ces menaces sont du pipeau. » « En effet, il n'a pas tué Robert Brioche. » « Hé, les gars, franchement, FD, attends. » « Tu sais quoi, j'ai le numéro de Yanoch. » « Ah, Yanoch. » « Ah, Yanoch, c'est... » « C'était mon coach, avant que tu me fasses virer. » « Alors, on l'appelle, et on fait un... » « Je vois, un canular, on dit, c'est... » « Un prank ! » « Un prank, un prank ! » « Ah, j'adore les « prank. » « Non, c'est pas un prank. » « Merde. » « Tu lui dis que tu... » « Bon, bref. » « Quoi ? » « Tu l'appelles. » « Oui, 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 je l'appelle. » « Prank ou pas. » « Allez, là, mon gars. » « Allez. » « Décroche, décroche, Yanoch. » « Oui, Yanoch, le bélé, quel appareil, j'écoute. » « Ah, Yanoch. » « Vas-y, tu sais quoi ? » « Tu sais quoi, Yanoch ? » « Non, il lui dit qu'il ne paiera jamais parce qu'il sait que ses menaces sont du pipeau. » « En effet, il n'a pas tué Robert Brioche. » « Écoute, 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 les gars. » « Eh, Yanoch, non, Yanoch, tu écoutes. » « Écoute. » « Tu sais quoi, jamais, jamais tu auras le moindre centime de moi parce que tu sais quoi, moi je sais, je sais qui a tué Robert Brioche. » Tu sais que c'est pas toi, donc du coup ces menaces sont des vivants Je sais qui a tué Robert Brioche Et c'est pas moi C'est pas moi qui ai tué Robert Brioche C'est pas lui C'est pas Cisco non plus Et donc ces menaces c'est du pipo Et donc tes menaces mon gars Et bah c'est du pipo 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 Je sais que vous n'avez pas tué Robert Brioche Mon cher Flauderigue Je le sais Je n'ai jamais dit que c'était vous Par contre je sais qui l'a tué C'est ça que j'ai dit, faut m'écouter un petit peu Et puis vous savez quoi, j'en ai marre de vous menacer Parce que ça mène à rien Par contre la vérité oui ça c'est important Et la vérité c'est que c'est une femme qui a tué Robert Brioche Et oui je l'ai vu de mes yeux vu J'étais sur mon pédalo en pleine nuit en train de m'entraîner Et là je vois ce bon Robert Brioche Sur le ponton du port Et derrière lui une femme que je n'avais jamais vue Et là elle le pousse le Robert Dans la mer Et Robert Brioche ne savait pas nager Tout le monde le sait Alors bon moi j'avais une crampe J'ai pas pu le sauver Et voilà il est mort comme ça A cause de ma faiblesse musculaire dans un sens La mer Bigot Flaudry Flaudry il est interloqué Il répète s'il a attendu aux autres Alors il attendait les gars En fait Yanosh il était blessé Et il pouvait pas Oh putain je suis Oh putain j'ai décuvé direct quoi Qu'est-ce qui se passe ? Euh pas boire Alors écoutez bien En fait Yanosh m'a laissé un message J'ai compris Tu viens pas de l'appeler Alors Faudry Je suis bourré Je suis bourré Ecoutez Donc Je suis au téléphone Yanosh t'as pas raccroché Oh merde Attends écoute Ecoutez les gars Ecoutez Je viens de comprendre la situation Ecoutez Quoi ? Yanosh en fait Il a vu Qui avait tué Robert Brioche C'est pas toi C'est une femme C'est pas femme Ça peut pas être nous Ça peut pas être nous Ah bah moi j'ai jamais été accusé de rien On aurait pu On aurait pu Pourquoi pas toi ? Pourquoi nous et pas toi ? Je déteste tuer Attendez Il va me redire un truc Il va me redire un truc Attendez Puis Faudry Demande à Yanosh Mais qui est cette femme ? Attendez Je vais plutôt lui demander Yanosh Ouais C'est un peu facile T'es T'es mystère là Alors c'est qui cette femme ? Alors comme je vous l'ai dit Je connais pas cette femme Par contre je peux vous la décrire Assez facilement Elle ressemblait à vous Ah bah attendez Ça a sonné Attendez Non mais attends Non mais Ah bah ça alors Et bah C'est bien elle Et bah voilà c'est elle La femme La femme qui a tué Robert Brioche Elle est là C'est fou C'est fou Elle est devant moi Avec un Avec un revolver Voilà Madame Madame Que voulez-vous ? Voilà Non mais j'avais pas envie Oh putain Voilà Je suis traumatisé J'avais pas envie de vivre Je lui ai demandé de raccrocher Voilà bah il vient de se faire flinguer C'est passé ? Je viens d'assister à un meurtre En direct au téléphone Le meurtre de Yanoch Yanoch ? Yanoch est mort ? Y'a une femme qui a ouvert sa porte Et il m'a dit Bah voilà elle est là Et elle a Un grand coup de Un tétoir là Yanoch a évolué le pistolet Il est mort Yanoch ? Personne n'a jamais Doité de chien autour Je savais qu'il y avait Une punchline qui attendait Et bah voilà C'était la fin de l'épisode Sur la mort de Yanoch quoi Donc y'a Yanoch qui est décédé Ah ou peut-être Ah non On sait jamais C'est ça qui est génial C'est pour ça que je suis Toutes ces semaines On sait toujours pas le nom De cette femme quoi Non Oh là là Oh là là Que de mystère Ah putain Ça vous a surpris ? Ah oui Quand j'ai entendu la sonnerie Je sentais que c'était ça Je sentais que c'était elle Qui arrivait pour le buter Je sentais venir Moi aussi Que ce soit une femme Qui l'a tuée Je voyais pas venir du tout Mais en plus T'aurais pu lui dire Au téléphone Et c'est comme si T'entendais pas C'est comme si Yanoch Pouvait pas te répondre C'est bizarre C'est qui cette femme ? Dis-le vite Il ne répondait pas Bah non Ah un message préenregistré J'ai plus trop de cerveau Donc là en fait Toutes les 15 dernières minutes De cette émission J'ai trop peur de rentrer au métro Et de revivre ça Comme un espèce de Du coup les trucs te reviennent Comme un trauma Genre oh merde Il y a ça qui a été dit En fait A partir du moment Je vous ai dit de jouer bourré Vous avez été bourré Instantanément En fait là Par la percheur Je sais pas pour vous Mais j'ai très très chaud Et j'ai vraiment l'impression D'être bourré Vraiment de s'être dans un bar Breton très humide Avec la bruine Qui tombe derrière Et cette petite odeur De beurre salée Je suis content De vous avoir fait voyager Encore Voyage de fou à chaque fois Et donc Florent Où est-ce qu'on peut te retrouver Entre les épisodes De Mystère et Saint-Jacques Sur les réseaux sociaux Dites juste au Instagram Et ça ira plus vite Allez Florent Underscore Dorin Underscore Officiel Sur Instagram Sur Instagram Et toi Mathieu Poggi Est-ce que tu es sur les réseaux ? Bah dégueul Tu es dans un dojo Sinon ? Voilà un dojo à Montreuil Vous pouvez me croiser Un bout baladant Voilà Vers Paris Et toi Florent Bernard ? Bah ça dépend de plein de choses Mais bon Footcast j'imagine Si on aime les choses en audio Si on aime les choses en audio Et qui sont encore plus bordéliques Que ce que vous venez d'écouter Ce qui est quand même fou Avec en plus Une mauvaise qualité de son Et bah vous allez nous écouter Sur Floatcast Avec Adrien Meuniel Et puis Je sais pas Je sais pas dans quel mois on aime Il y aura sûrement des trucs Qui devraient sortir autour Donc voilà Bah écoutez super Et si c'est pas le cas C'est que j'ai échoué Mais non Et toi Cisco ? Moi et bah on peut me retrouver Sur Twitter Sur Fundersterdécrach Instagram c'est pareil Tout ça tout ça Et je vous dis à bientôt Pour un nouvel épisode De Mystère à Saint-Jacques À Saint-Jacques Salut les gars Salut les gars J'avais une idée de spin-off Où je trouve des émissions De Et bon Si vous avez aimé Mystère à Saint-Jacques N'hésitez pas à partager Et commenter notre feuilleton Ainsi qu'à vous abonner Sur ma chaîne Youtube Ou sur toutes les plateformes De podcast En vous remerciant bien sûr Sous-titres par Jérémy Diaz